Le président de la Fédération des EPL, Jean-Léonce Dupont, qui est actuellement à Mayotte, est notre invité depuis Mamoudzou. Bonsoir, M. Dupont. Alors, on l'a entendu dans le reportage, votre objectif reste d'associer les collectivités locales dans votre politique du logement et de l'aménagement du territoire. Alors, comment comptez-vous justement y parvenir très concrètement ? Alors d'abord, effectivement, comme vous l'avez expliqué, il y a plusieurs types d'outils qui s'appellent entreprises publiques locales. Vous avez ce qu'on appelle les sociétés d'économie mixte, vous avez les SPL et vous avez les CEMOP. Pourquoi ces différents outils ? Justement pour pouvoir répondre à des problématiques qui peuvent être différentes, que ce soit en termes de gouvernance ou en termes de financement. Et il faut savoir que dans l'ensemble de la Fédération des entreprises publiques locales, qui compte à peu près 1300 entreprises, l'ensemble des territoires ultramarins représente presque 10% de l'ensemble du nombre total des EPL. C'est montré comment effectivement ces outils sont reconnus par l'ensemble de ces territoires comme des facteurs efficaces de développement. Alors, vous avez raison de le dire, la Réunion est extrêmement dotée avec en réalité 38 EPL. Et en ce qui concerne Manoyot, nous avons trois outils. Vous l'avez rappelé, l'une qui intervient à la CIM dans la problématique du logement. Vous avez effectivement EDM qui intervient sur l'énergie. Et puis vous avez une troisième société qui est une SPL. Et en ce qui concerne la SPL, le capital est détenu à 100% par les collectivités territoriales. Et comme sa présidente vient de l'indiquer, qui aujourd'hui se fixe comme objectif de développer un certain nombre d'outils ou d'aménager un certain nombre d'outils dans le domaine du sport. Est-ce que justement ces trois seules entreprises publiques locales à Mayotte ne sont-elles pas insuffisantes pour le développement de l'aménagement de ce département ? Alors, derrière votre question, je crois que vous avez raison, nous pouvons dire qu'il y a énormément de domaines qui pourraient concerner des entreprises publiques locales. Et ça fait partie justement des thèmes de travail de réflexion sur lesquels nous discutons des échanges d'expérience. C'est vrai aussi bien dans le domaine du tourisme et notamment du tourisme durable. C'est vrai dans le domaine de l'eau, de l'assainissement, du traitement des déchets, de la mobilité. Vous avez en France et sur l'ensemble de nos territoires un certain nombre d'EPL qui peuvent intervenir dans tous les champs d'activité que j'ai cités. Il y a donc effectivement la place, si les élus le décident, de pouvoir développer le nombre d'EPL ici à Mayotte. Alors, vous parlez de l'eau, justement. Sept projets d'EPL sont dénombrés dans l'océan Indien, dont un projet dans le secteur de l'eau à Mayotte. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce projet ? Non, pas directement. Je n'ai pas les informations suffisantes pour vous dire exactement où en est la maturité de ce dossier. Mais naturellement, il est tout à fait possible de monter une entreprise publique locale sur ce champ d'activité. Alors, autre question. Nous savons que Mayotte a beaucoup besoin de fonds, justement, pour se construire, notamment pour construire son territoire. Est-ce que les EPL peuvent aider, justement, le département de Mayotte à obtenir des fonds européens ? Et comment, si oui ? Oui. Alors, il y a plusieurs façons, effectivement, d'obtenir des fonds. Il y a bien sûr un certain nombre de fonds, dont des fonds européens, qui peuvent être mobilisés sur telle ou telle opération. Mais vous avez, par exemple, une des structures EPL que j'ai citées, qui s'appelle la CEMOP, pour laquelle, en fait, vous faites rentrer dans le capital de l'entreprise publique locale une entreprise privée après appel d'offres. Et celle-ci peut, notamment, amener un certain nombre de fonds qui permettent le développement et le traitement de la problématique qui doit être résolue par l'entreprise publique locale. Monsieur Dupont, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je rappelle que vous êtes donc le président de la Fédération des EPL.